... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Bien évidemment, en ouverture, la finale de handball, la France est championne du monde. Dans l'actualité de ce dimanche, vous l'avez vu, la disparition de Gilbert Trigano, le marchand de rêve. Il a révolutionné le tourisme et les loisirs en créant le Club Med. Tous lui rendent dommage ce soir. Alfred Servin s'apprête à passer une deuxième nuit en prison à Francfort. La ministre de la Justice se dit confiante. Il sera bientôt extradé vers la France. On l'attendrait demain ou après-demain, mais ceci n'est toujours qu'une hypothèse. Journée nationale de prévention du suicide demain. 12 000 morts par an, dont 800 adolescents. La deuxième cause de mortalité en France, c'est les 15-24 ans, qui sont près de 50 000, à tenter chaque année de se suicider. Et puis théâtre, l'homme du hasard de Yassim Nareza, avec Catherine Riche et Philippe Noiret pour son retour sur les planches. Le tête à tête de deux inconnus, un homme et une femme, le temps d'un voyage en train et huis clos. Deux monologues pour deux solitudes. Philippe Noiret est l'invité de ce journal. Mouvons tout de suite cette édition par l'événement sportif. La France est bien championne du monde de handball. Elle a su devancer l'équipe favorite, la tenante du titre, la Suède. Au terme d'un match époustouflant, il tout s'est joué minute par minute, tout au long de la partie et jusqu'aux prolongations. Les costauds, menés par Daniel Costantini, que nous retrouverons en direct, l'ont emporté 28 à 25 et les grandes heures d'euphorie dans les Gras d'Anne-Bercy, avec deux supporters de marque inconditionnels, le président de la République et le Premier ministre, Christophe Tortora. A chaque fois, les mêmes scènes de joie, d'émotion, de bonheur. L'air est bien connu des sports collectifs français. Les handballeurs l'ont interprété avec brio. Une victoire qu'ils doivent en grande partie à leur entraîneur Daniel Costantini et au capitaine Jackson Richardson. On est tellement contents d'avoir remporté ce titre. C'est vrai qu'on a tellement galéré avec cette équipe. On n'a jamais eu de médaille. Et là, l'effet de remporter la plus haute marche, prendre la médaille d'or, je pense que c'est fabuleux pour nous. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner, même si en début de rencontre, les Français semblent intouchables. Les actions sont limpides, les Suédois ne parviennent pas à contrer les inspirations françaises. Et à la mi-temps, les Bleus mènent 11 à 10 dans les tribunes. On commence à y croire. Mais en deuxième période, les Suédois, champions du monde en titre, retrouvent un peu de leur superbe. Les deux équipes sont alors très proches l'une de l'autre. Dans les dernières secondes du match, les Suédois prennent l'avantage. A 20 secondes de la fin, 22-21, dernier tir, dernière chance pour les Bleus d'égaliser, 22-22. Il faut jouer les prolongations sous le regard de spécialistes. Les Français, plus frais, plus volontaires, plus déterminés, s'imposent finalement sur le score de 28 à 25. Cela vaut bien les félicitations du Président. Un superbe exploit, un très beau match. Nous sommes heureux, très heureux. Et c'était le plus beau cadeau que cette merveilleuse équipe pouvait faire à Daniel Constantini. Et de ça aussi, nous sommes heureux. Je crois que sortir son meilleur handball en finale contre les Suédois et à Bercy, pour être champion du monde, ça doit être le rêve pour toute cette équipe. Et naturellement pour Daniel Constantini. Donc je suis très heureux. Pour leur entraîneur, pour le public de Bercy, pour leur plus grand bonheur, les Français ont emporté leur championnat du monde. Six ans après les Barjots, on découvre les costauds. Et en direct de Bercy, nous retrouvons l'entraîneur, le père de cette équipe depuis tant d'années, Daniel Constantini. Bonsoir. Bonsoir. On a vu vos larmes de joie à la fin de la partie. L'émotion est-elle encore présente ? Elle continue de vous envahir ? Ben écoutez, avant que vous ne m'interrogiez pas du tout, mais là je sens que ça revient. Alors, essayons d'enchaîner si vous le voulez bien. Quel le plus beau cadeau pouvait vous offrir votre équipe, saluant votre départ avec ce titre mondial ? Oui, c'est vrai que, bon, c'était pas programmé comme ça, parce que vous savez, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, je pensais que ma carrière allait continuer. Bon, des événements ont fait que j'ai décidé de m'arrêter après ce mondial. Ce mondial n'était pas n'importe où. Il était en France. Il a été très couvert par les télés, très médiatisé. Une finale de rêve contre la meilleure équipe du monde. Et puis, c'est français qui ont la médaille autour du cou, au bout du compte. Donc, c'est vrai que ça tient du compte de fait, quoi. Alors, justement, Jacques Chirac s'associe aux joueurs. Lionel Jospin, vous avez battu les maîtres. Quel a été le secret de cette victoire ? L'arrache de vaincre ? Rien à perdre ? Ben écoutez, on a eu déjà de la chance pour arriver en finale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a battu les Allemands grâce à un but de Richardson dans les dernières secondes. Qu'ensuite, là aussi, grâce à Greg Antil, on n'a pas été battu dans le temps réglementaire. Et je pense que les joueurs français ne voulaient pas laisser passer une si belle occasion devant ce public formidable de Bercy, devant toutes les autorités de l'État. Ils n'avaient pas envie que ce trophée leur échappe, quoi. Alors, on dit que généralement, vos propos sont plutôt guerriers et incisifs. Or, dans ce championnat du monde, vous avez déclaré avoir ressenti une sérénité jamais ressentie à ce jour. C'était une forme de promonition, cette sérénité ? Oui, mais vous savez, souvent, quand on a décidé de passer à autre chose, la dernière mission qu'on a accomplie, le dernier reportage pour un journaliste, le dernier match pour un entraîneur, ce n'est pas celui qui est le plus difficile à gérer, parce qu'il n'y a pas la pression du lendemain. Donc là, j'ai savouré chaque instant. Et comme l'équipe de France a été formidable de solidarité, de combativité et de brio pour finir, pour un entraîneur que j'étais encore il y a quelques instants, c'était vraiment un très grand plaisir. Une dernière question très rapide. Comment vous allez fêter la victoire, passer cette soirée ? Bon, écoutez, je ne sais pas ce qui est prévu, mais il y a des choses de prévu. Ce que je peux vous dire entre nous, c'est que je vais essayer quand même de me faire oublier le plus vite possible, parce que je suis un petit peu au bout de mes forces, et suivre ces garçons tout au bout de la nuit, c'est plus de mon âge. Merci, Daniel Costantini, d'avoir répondu donc en direct à nos questions de Bercy. Merci à vous. Son nom se confond avec le Club Med. Il avait inventé une nouvelle formule de loisirs et de relations entre les vacanciers. Gilbert Trigano a marqué de son empreinte la démocratisation des vacances et a multiplié un peu partout sur la planète ces clubs reconnaissables entre tous. À l'âge de 80 ans, il s'est éteint la nuit dernière. Tous lui rendent un hommage appuyé. Le tourisme lui doit beaucoup à un phénomène de société qui a pris son essor dans les années 70. Cyril Deveau, Roger Mathurin. Patron convivial, voyageur infatigable et visionnaire, mais aussi redoutable homme d'affaires. Gilbert Trigano a inventé le tourisme moderne. Héritier d'une fabrique de matériel de camping, il décide dans les années 50 de vendre ses propres toiles de tente avec un séjour tout compris. Le Club Med vient de naître. Un village communautaire où l'argent est interdit, le tutoiement obligatoire. Il a compris qu'au sortir de la guerre, il y avait un besoin de se retrouver, un besoin à la fois d'insouciance, de plaisir et un besoin de contact. Sea, sex and sun. Dans ces villages paradisiaques, sport et buffet à volonté. Le Club devient vite un phénomène de société. Gilbert Trigano vend du rêve à plus de 35 millions de gentils touristes. Le Club Med était une entreprise avec des valeurs. Des valeurs basées sur la chantillesse, sur l'ouverture vers les autres. Une entreprise un peu atypique comme l'était Gilbert. En 40 ans, l'autodidacte transforme l'entreprise familiale en empire de sable blanc. Homme de gauche, il devient l'ami personnel de François Mitterrand. Pourquoi vous n'êtes pas devenu ministre ? D'abord, moi j'ai été tenté. Mais de toute façon, ma femme m'était totalement contre. Alors, farouchement contre, je tiens plus à ma femme qu'à être ministre. Années 90, les années noires. Un avion affrété par le Club s'écrase au Sénégal, 30 morts. Choqué, Gilbert Trigano passe la main à son fils, Serge. En 1997, le Club est au bord du gouffre financier. Plus d'un milliard de déficit. La tribu Trigano est évincée par des actionnaires privés. Fin de l'aventure pour Gilbert, père de 4 enfants et plusieurs fois grand-père. Rongé par un cancer, il est mort la nuit dernière à 80 ans. Alfred Sirvin s'apprête à passer sa deuxième nuit en prison à Francfort. Si l'on en croit les déclarations rassurantes des autorités françaises, il pourrait regagner la France dès demain ou après-demain ou plus tard. Son avocate continuant d'affirmer qu'Alfred Sirvin est d'accord pour être extradé rapidement. Reportage de nos envoyés spéciaux, Yasmina Farber et Ym Jönka. A quoi pense Alfred Sirvin dans sa cellule de Darmstadt-Weiderstadt ? Placé ici au sud de Francfort, sous écrou extraditionnel, ce détenu plus qu'attendu en France va devoir dire de manière très officielle s'il accepte la procédure simplifiée d'extradition. Selon son avocate allemande, Suzanne Wagner, mandatée par sa famille, Alfred Sirvin a dit qu'il acceptait d'être extradé. Mais il peut encore changer d'avis. Ce n'est que demain, devant le procureur général du parquet de Francfort, qu'il prendra sa décision définitive. La magistrate de permanence, qui l'a entendue à son arrivée, Eva Maria Wagner, nous a rappelé qu'il convenait de rester patient. Le tribunal de grande instance peut mettre plusieurs jours pour statuer. En Allemagne, l'affaire a intéressé les journaux du dimanche, sans véritable passion. Même si Alfred Sirvin est un témoin important dans l'affaire des commissions occultes versées au parti de l'ancien chancelier Elmoud Kohl, « Ce l'un quotidien fait un titre évocateur qui doit trembler devant Alfred Sirvin ». De Francfort à Paris, la question est identique. Et comme rien ne semble simple dans cette affaire, un membre de la commission d'enquête sur les caisses noires de la CDU, l'Union démocrate et chrétienne, a réclamé l'audition d'Alfred Sirvin comme témoin en Allemagne. Pour le soutenir dans toutes ses procédures éventuelles, ses filles et des avocats parisiens ont décidé de faire le voyage pour Francfort. Et de nombreuses réactions depuis hier à l'escale forcée d'Alfred Sirvin en Allemagne. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy reproche au gouvernement d'avoir confondu vitesse et précipitation, considérant que la ministre de la Justice avait apparemment ignoré les contraintes de l'espace Schengen. Marie-Lise Lebranchu, qui se défend de cette apparente maladresse, justifiant point par point les raisons du rapatriement par étape d'Alfred Sirvin en France. et se dit tranquille, puisque l'ex-numéro 2 d'Elf souhaite son extradition. Je vous propose d'écouter la garde des Sceaux. Je ne suis pas inquiète pourquoi, parce que même si au pire il changeait d'avis, d'abord il est arrêté, il est à la disposition de la justice, les magistrats qui sont sur des dossiers importants concernant M. Sirvin peuvent émettre des commissions rogatoires et l'interroger à Francfort. Et si besoin s'en fait sentir, on pourrait obtenir une mise à disposition temporaire sur le territoire français d'Alfred Sirvin. Donc on est dans une bonne situation sécurisante pour tout le monde, parce que, tel que se passent les choses en plus, il ne risque pas de s'enfuir. Donc il y a toujours une marge d'incertitude. Nous ne serons certains de son avenir à court terme que demain soir au mardi. Mais même si le scénario n'était pas celui qu'on imagine aujourd'hui, il n'y aurait pas de difficultés majeures. Il est à la disposition de la justice. C'est quand même ce qu'il y a de plus important. Plusieurs milliers de personnes à Orly cet après-midi. Une manifestation des riverains bien décidait à s'opposer au projet de nouveaux couloirs aériens qui traverseraient plusieurs de leurs communes, provoquant pour ces habitants de pénibles nuisances. Jean-Claude Guesso, dès la mi-journée, a annoncé qu'il souhaitait que ce projet fasse l'objet d'une vraie concertation. Déclaration qui n'a pas fait fléchir la détermination des manifestants. Laurence Decherf et Nadine Picard. Sous le nez du Concorde, les habitants de l'Essonne ont défilé pour exprimer leur crainte. C'est le devoir aboutir le projet du nouveau couloir aérien d'Orly. Les avions pourraient passer au-dessus de leur tête, les riverains sont inquiets. Très inquiète parce qu'à cause de la pollution, le bruit, et puis on ne va plus pouvoir manger dehors tranquillement en été. Je trouve ça inadmissible. Le trajet actuel se situe au nord des pistes. Avec la trajectoire supplémentaire, les avions devraient amorcer leur descente plus au sud, au-dessus des villes peuplées comme Riss-Orangis ou Évry. Alors que Jean-Claude Guesso vient d'annoncer l'examen du projet par une agence indépendante, la direction générale de l'aviation civile assure que la décision n'est pas encore prise. Je ne sais pas s'il y aura un passage au sud de l'Essonne. Il faut quand même être clair là-dessus. Il y a beaucoup de désinformation. Aujourd'hui, nous en sommes au stade des études. N'organisons pas la panique alors que le travail n'est pas encore fini. Il est commencé, mais il est loin d'être fini. Pour les habitants, pas question de voir leur environnement pollué par le bruit. Leur santé est en jeu. C'est d'abord des céphalées, des maux de tête. Ensuite, ça devient de l'énervement. Ça peut donner des crises d'anxiété et on parle même jusqu'à la dépression. Les moteurs d'avion, Robert connaît bien. Il y a cinq ans, il a tout abandonné à Ablon à cause du bruit. Ses troubles cardiaques et les dépressions de sa femme ont disparu grâce au calme de Soisy-sur-Seine. Aujourd'hui, les avions le rattrapent et sont à nouveau une menace. Ces troubles, je les ressentais en particulier justement quand l'avion passait. Je vous dis, ça vous prend dans la poitrine, vous avez les basses. Quand vous êtes à côté d'une grosse enceinte, vous faites les basses à fond, ça vous fait la même chose, ça vous résonne dans la poitrine. J'ai besoin du médecin pour me le dire. Ils ont recherché le calme, ils veulent le conserver. Les Essoniens resteront sur leur garde pour que les avions ne volent pas au-dessus de chez eux. L'église Saint-Bernard à Paris est occupée une nouvelle fois par les sans-papiers cet après-midi. Des dizaines d'entre eux réclament que le ministre de l'Intérieur ouvre des négociations concernant la régularisation globale. Un engagement qui, disent-ils, avait été pris par Lionel Jospin à leur candidat. Cette semaine était publié, vous savez, les chiffres de la délinquance, une augmentation inquiétante de près de 6%. Reste maintenant à savoir si cette violence au quotidien peut être évitée, comment font nos voisins européens. Je vous propose l'exemple de la Grande-Bretagne qui fait légèrement mieux que la France, probablement grâce à la différence de méthode et à l'utilisation systématique de caméras de surveillance. Correspondance à Londres, Laurent Boussier. C'était il y a trois semaines à Birmingham. Les portraits géants de criminels recherchés par la police éclairaient la façade d'un immeuble du centre-ville. Une manière pour les autorités d'appeler à la vigilance, une occasion aussi d'essayer un nouvel outil pour lutter contre le crime. Il faut dire que depuis quelques années, la police britannique est passée maître dans l'utilisation des nouvelles technologies. Ça a d'abord été la multiplication dans toutes les villes des caméras de surveillance. Un chiffre à titre d'exemple, n'importe quel passant qui marche un kilomètre et demi dans les rues de Londres est filmé par au moins 100 caméras, quel que soit son parcours. Les caméras de surveillance nous aident extrêmement dans notre travail. Ce sont les yeux et les oreilles de la police. Grâce à elles, nous sommes alertés tout de suite des délicomies, mais aussi des troubles à l'ordre public. Ces caméras contribuent aussi considérablement à diminuer la peur du crime. Il y a ensuite l'utilisation systématique de la police scientifique. Dans un processus judiciaire basé sur la preuve et non sur l'aveu comme en France, les Anglais ont été les premiers à constituer un fichier des empreintes génétiques. Tous les délinquants sont concernés, quel que soit le délit, et toute personne condamnée reste à jamais dans le fichier. Selon nos estimations, le nombre de criminels s'élève à 3 millions et demi. Notre but est de rentrer dans le fichier ADN le profil de tous ces délinquants, suspects potentiels, d'ici trois ans. Grâce à ces outils, la délinquance en Grande-Bretagne est légèrement inférieure à la délinquance en France. Mais depuis plusieurs mois, les chiffres sur les délits commis par des mineurs sont repartis à la hausse. Alors, comme partout ailleurs, l'affaire devient politique, et le gouvernement a promis, juré, qu'il allait augmenter le nombre de policiers. Dernier jour de campagne en Israël, le Premier ministre Ehud Barak fait encore semblant d'y croire, alors que les sondages donnent la victoire ou la main au chef de la droite nationaliste Ariel Sharon. Depuis aujourd'hui, les soldats auront commencé à voter. Sur place, Charles Anderlin. Ehud Barak fait face, les sondages sont toujours aussi mauvais. Il a présidé ce matin sa dernière réunion de gouvernement avant le scrutin. L'occasion pour lui de s'excuser auprès des Arabes israéliens pour la mort de 13 d'entre eux tués par la police lors des émeutes d'octobre dernier. Les Arabes israéliens menacent de s'abstenir massivement pour protester contre la répression policière. Des militants de la gauche israélienne se sont mobilisés au cours des dernières 24 heures pour un ultime effort destiné à persuader les électeurs encore hésitants. Sur ces camions peut lire « Seul Barak » pour l'avenir de nos enfants. Ariel Sharon, lui, veut éviter toute déclaration intempestive qui pourrait lui faire perdre des voix. Et il se fait discret. Il s'est contenté aujourd'hui de recevoir publiquement Jacques Ensinger, l'ambassadeur de France à Tel Aviv. Un message destiné à calmer les inquiétudes européennes. La campagne électorale en Israël avait pour thème majeur la sécurité et le processus de paix dans ces périodes troublées par l'intifada. Reste que les candidats auront mis de côté la crise économique qui frappe le pays. Un sujet pourtant essentiel pour les citoyens puisque 20% d'entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté. Reportage de nos envoyés spéciaux, Pascal Golomère et Gilles Jacquet. Catamonyme, l'un des quartiers les plus pauvres de Jérusalem. Un millier de familles vivent dans ces immeubles construits au début des années 50. Dahlia habite depuis 10 ans dans un trois-pièces avec son mari et ses 5 enfants. Aucun d'entre eux ne travaille. Ils ne perçoivent que les aides de l'Etat, l'équivalent de 6 000 francs par mois. Dahlia espérait du changement avec l'arrivée des Oudbarak. Elle s'avoue aujourd'hui déçue. J'espère que Sharon se comportera autrement. Et qu'il s'occupera davantage des quartiers en difficulté. Des enfants qui ont un peu moins que les autres. On sait déjà que Barak ne l'a pas fait. Alors j'espère que Sharon le fera. C'est le seul choix qui me reste. Dahlia a trouvé d'autres raisons d'espérer. Lorsque trois associations ont lancé l'an dernier dans ce quartier un vaste projet éducatif. Pour que chaque enfant ait sa chance, du jardin d'enfants à l'université. C'est leur objectif. A Jérusalem, 37% des familles vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et les bénévoles se sentent parfois un peu seuls. On parle beaucoup de tout ce qui est politique aujourd'hui en Israël. Mais on ne parle pas des vrais problèmes. Les vrais problèmes, ils sont ici avec ces enfants qui ne bénéficient pas suffisamment de soutien à l'école. De nouvelles activités pour les plus petits, du soutien scolaire pour les plus grands, c'est bien, nous disent les parents. Mais le gouvernement doit aussi résoudre les problèmes de logement et d'emploi. Dans un pays en guerre, ils savent pourtant qu'ils devront prendre leur mal en patience. Nous vivons aujourd'hui dans un état qui a d'autres problèmes. Malheureusement, un état où il y a la guerre. Et il faut d'abord résoudre ces problèmes-là avant qu'on ne se préoccupe de nos difficultés. Quand on nous demande de choisir entre Barack et Sharon, on choisit d'abord en fonction des problèmes de sécurité. Et quand il y a un problème de sécurité en jeu, eh bien tout le monde pense que la solution, c'est de changer de Premier ministre. Les habitants de Catamonyme suivront l'élection, bien sûr, même s'ils sont persuadés que le résultat ne fera guère avancer les choses dans leur quartier. Les enjeux sont ailleurs. Et demain soir, dans le journal de 20h, une page spéciale sera consacrée aux élections en Israël. En France, la campagne des élections municipales avec ce soir l'exemple d'une ville que l'on dit menacée de basculer à droite. Il s'agit de Tours qui, selon un sondage publié aujourd'hui dans le journal du dimanche, resterait pourtant à gauche. Il ne s'agit bien sûr que d'un sondage. Thierry Clopaud, Alain Poirier. C'est un jeu de rôle, c'est un jeu de rôle. On disait que ce serait Waterloo pour le maire sortant socialiste Jean Germain. Pour les observateurs, sa discrétion coutumière le perdrait face au médiatique député Donnieu de Vabre, candidat de l'Union de la droite. Le dernier sondage montre que cet ancien président d'université est en fait un fin stratège politique. Pendant que son adversaire battait campagne depuis déjà six mois dans les rues et les médias, M. le maire lui préférait résorber entre deux matchs de foot dans l'ombre la dette de Tours, la deuxième de France en 1995, sans augmenter les impôts et ça marche. La politique ça n'est ni la guerre ni un jeu. Et puis un sondage ça n'est pas l'élection. Bon, simplement ça indique une tendance. Pas de secret, je pense qu'être présent depuis de nombreuses années et proposer des choses, rencontrer les gens, ça vaut mieux que des médisances. Avant que le sondage ne tombe, Renaud Donnieu de Vabre, ancien bras droit de François Léotard, buvait du petit lait dans un club de jazz. Tout lui souriait, une droite réunifiée après la déchirure de 1995. Et Jean Royer, maire pendant 36 ans, figure gaulliste et républicaine, lui avait enfin apporté son soutien. Le député de Tours a peut-être un début d'explication à ce revers pré-électoral. Il nous pique un certain nombre d'idées. J'ai vu que dans leur projet, par exemple, le fait que le conseil municipal soit diffusé en direct à la population, qu'on réponde au courrier, qu'on prenne un certain nombre d'initiatives, c'est directement inspiré de mes propositions. Ils ne l'ont pas réalisé en 6 ans. Rien n'est encore joué pour Jean Germain qui doit faire face aux listes le péniste et maigrettistes qui lui reprochent une insaturité croissante et un manque de policiers municipaux. Pour Lutte-Oubrière, les travailleurs à Tours sont des laissés pour compte. Quant au vert, ils mettent la pression sur la liste Germain pour un accord au deuxième Tours. Ils veulent que la mairie fasse mieux en matière de circulation. Il n'y a pas de l'eau dans le gaz. Il n'y a pas de méfiance, mais un peu plus de problèmes à considérer que Jean Germain a véritablement l'intention d'établir un partenariat. Tours restera-t-elle à gauche ? Les sondages sont faits pour être retournés. En 1997, Renaud Donnieu-Devabre avait été élu député alors que toutes les estimations le donnaient largement perdant. Demain, cinquième journée nationale de prévention du suicide. Avec 12 000 morts par an, dont 800 adolescents, le suicide reste un sujet tabou et pourtant il tue davantage que les accidents de la route. Chez les 15-24 ans, le désir d'en finir, la désespérance et le passage à l'acte est la deuxième cause de mortalité pour cette tranche d'âge. Alors comment déceler le mal-être de ces jeunes ? Comment arriver à dévier cette pulsion de mort ? Témoignages et éléments de réponse avec Florent Muller et Yann Moine. Voici 7 ans, mon fils a choisi, entre guillemets, de ne plus être parmi nous. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous comprenez ? Certains regards, peut-être. Certains regards qui expriment un appel, mais un appel voilé. Parce que je pense que quand on est dans une situation de détresse, c'est sans doute une des choses les plus difficiles que d'appeler au secours de manière explicite. Pourquoi faut-il en arriver là pour que cet appel soit enfin entendu ? Aux urgences de l'hôpital de Bobigny, on compte une tentative de suicide chaque jour. Le patient devrait recevoir aussitôt une hospitalisation de plus de 24 heures. Encore faut-il que l'assistant social trouve de la place pour parler. Il n'y a pas de place qui se fait là. Il n'y a pas de place, comme d'habitude. La seule pièce libre, c'est la salle de bain. Donc c'est soit les brancards, soit dans le couloir, près de la cafétéria ou dans les escaliers. Tant qu'on n'aura pas de lit d'hôpitalisation pour les mineurs en crise, le problème se machinera. Et on aura encore des mineurs qui reviendront suite à une deuxième partie de suicide jusqu'à ce qu'ils réussissent. L'adolescent et sa famille se voient toujours proposer une rencontre avec le psychiatre. Un dialogue qui permet de prononcer des évidences que l'on avait pu oublier. Il faut à la fois essayer que l'entretien permette aux parents de dire leur attachement à l'adolescence. Je crois qu'un adolescent a besoin d'entendre qu'il est aimé dans ces moments-là. Mais le salut ne vient pas toujours de la cellule familiale. Les jeunes doivent pouvoir trouver d'autres espaces de parole. À SOS Suicide, ils sont écoutés de 8h à minuit. L'appel est anonyme. Pour une prévention efficace, il faudrait pouvoir en parler partout. À l'école, par exemple. Aujourd'hui, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-25 ans, après les accidents de la route. La situation en Inde, dix jours après le scisme qui a ravagé l'ouest du pays. Dans cet état réputé pour son dynamisme et son industrialisation, les petites entreprises prospères jusqu'alors sont aujourd'hui presque toutes dévastées. Reportage dans l'une de ces fabriques, Pascal Doucetbon et Philippe Luthier. Dès qu'il a pu, Raju Sampat, un portateur de tissus au Canada, a sauté dans un avion à Vancouver. Direction la fabrique de son principal fournisseur. Et voici ce qu'il a trouvé. Ce village s'appelle Damatka. 1500 personnes vivent ici. La fabrique est totalement détruite, dit-il à sa patronne restée au Canada. Trois maisons seulement sont encore debout. C'est un désastre que j'ai devant moi. La fabrique de tissus employait 300 ouvriers et faisait vivre tout le canton. Les acheteurs du monde entier se bousculaient chez Catherine Mohamed Baye, grand spécialiste des imprimés aux pigments naturels, hors de prix dans les boutiques occidentales. Le stock est perdu. Seules quelques cuves d'indigo ont résisté. Le travail est complètement arrêté. On ne pourra pas reprendre avant 6, peut-être 10 mois. Non seulement l'entreprise a perdu presque tout son matériel, mais la plupart de ses employés ont disparu. Ils ont fui le village où ils habitaient tous. Le Canadien assure à Catherine Mohamed Baye qu'il ne le lâchera pas. C'est dans ces moments-là qu'on juge ses partenaires. Nous dépendons les uns des autres. Travailler avec ces gens, c'est notre quotidien. On est ici très loin des grands complexes industriels du sud de l'État, très peu touchés. L'économie de la zone du séisme repose sur l'agriculture et sur des entreprises artisanales comme celle-ci. Avant qu'elles ne renaissent, il faudra d'abord reconstruire le village. La bonne volonté des clients n'y suffira certainement pas. Du rugby, le tournoi des 6 nations, difficile victoire de la France face à l'Écosse cet après-midi au Stade de France. Score final 16 à 6. Le 15 de France se déplacera le 17 avril en Irlande pour son deuxième match au sein du tournoi. Julien Beaumont et Joseph Vachetik. Un Écossais qui joue mal, c'est un Écossais qui n'a pas sa place sur le terrain car question rugby, le 15 du Chardon connaît la musique. Des Écossais inquiétants et des Français maladroits à souhaits. Tout commence bien mal. Philippe Bernadzal a beau s'échapper vers la ligne d'en but, l'arbitre a du mal à le suivre et demande l'aide de la vidéo. Une première, sans grande utilité ici, l'essai est refusé. Les buteurs entrent alors en action. Deux pénalités réussies de chaque côté. 6-6 à la mi-temps, il est temps de sonner la charge. Bernadzal prend les commandes et laisse sur place 3 Écossais. 13-6. La France appelle alors les renforts. Benazi, Califano, Béthsen. Il faut bien cela pour résister aux Écossais. Heureusement, la maison passe une dernière pénalité. Score final, 16-6. Une victoire sans éclat. Je crois qu'on a essayé plein de choses aujourd'hui. Ça a été dur, mais on retiendra la victoire. Ça va nous permettre de démarrer ce tournoi par une victoire à Paris. C'est quand même bien. Je crois qu'à l'époque l'année dernière, on l'aurait perdu celui-là. Alors qu'aujourd'hui, on sent quand même une équipe avec de l'âme, avec quelque chose dans les tripes comme on dit. Et malgré, je dirais, une très bonne équipe d'Écosses, certainement meilleure que nous aujourd'hui, c'est quand même l'équipe de France qui a gagné par beaucoup de volonté. Seule grande réussite française, la défense. 113 plaquages en tout. Résultat, aucun essai encaissé. C'est toujours rassurant en début de tournoi. Théâtre avec le retour de Philippe Noiré sur les planches après 5 ans d'absence. Un retour à ses premiers amours. Pour celui qui a fait largement ses classes au TNP avant d'enchaîner une carrière de plus de 30 ans exclusivement consacrée au cinéma. Philippe Noiré est notre invité. Avec lui, nous allons parler de L'homme du hasard au théâtre de l'atelier. Une pièce écrite par Yasmina Reza, l'histoire de deux vies qui se croisent le temps d'un voyage en train de solitude. Un huis clos avec Catherine Riche, mise en scène par Frédéric Bélier-Garcia. Reportage Georges Bégoût et Michel Levasseur. Mon Dieu, faites qu'il me parle. Que va-t-il faire à Francfort ? Rejoindre un parent ? Travaille-lui. Un amant dans l'industrie pétrochimique. Cette femme n'a pas de mari, mais un amant dans l'industrie pétrochimique. Excellent ! A moins que tout bonhomme, elle ne soit allemande et qu'elle retourne chez elle. Non, non, elle n'est pas allemande. Pourquoi ? Pourquoi n'est-elle pas allemande ? Pas une allemande de Francfort, en tout cas. Pas une allemande. Non, non, non. Une allemande ne regarde pas de cette manière par la fenêtre. C'est une femme qui va quelque part, pas une femme qui revient. Elle, elle sait que derrière ce recasseur, il y a quelqu'un de génial. Et donc, elle veut entrer en relation avec cet homme génial. Et puis, on s'apercevra qu'elle, elle est seule. Elle est aussi seule que lui. Ce sont deux solitudes. Monsieur Parsky, je suis prête à n'importe quelle aventure avec vous. Juste pour voir sa tête. S'il rit, s'il rit de bon cœur, il est l'homme que j'imagine. Relance-toi, Martha, la vie est courte. Impossible de dormir dans un train. Déjà dans un vie, alors dans un train. Étrange, cette femme qui ne lit rien. Une femme qui ne lit rien durant tout un voyage. Pas même un petit mari de France. Philippe Noiré, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir, un privilège, j'ai envie de dire, de vous avoir sur un plateau. Vous êtes bien aimable. Alors, on va peut-être parler d'abord de cette pièce. Oui, oui, bien sûr. J'ai envie de commencer avec, en avant-propos, le petit texte que dit le metteur en scène. En fait, c'est un train, un compartiment, un homme, une femme en eux-mêmes. C'est tout le cadre de la pièce. C'est tout le cadre de la pièce qui a une forme un peu particulière puisqu'elle est faite de monologues alternés de ces deux personnages qui soliloquent, qui ressassent un peu leurs problèmes, leur état d'âme du moment. Et tout doucement, ils se rapprochent parce que le personnage que joue Catherine a reconnu son écrivain favori, qui est un écrivain à succès, de grand talent, on peut l'imaginer. Et petit à petit, il se rapproche et on arrive à la fin à un petit dialogue où il y a un espoir. Alors, en quoi ce personnage de cet auteur à succès vous ressemble ou en tout cas vous touche ? Non, je ne sais pas. Oui, je trouve, vous savez, quand on joue un personnage, on essaye toujours de trouver des points communs avec le personnage pour en profiter, pour les faire croître et embellir et finalement s'identifier au personnage qu'on joue. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de côtés qui me touchent et qui m'amusent, qui me font rire parce que c'est un ours, c'est un homme bougon, c'est un homme coquettement secret, comme le dit Catherine pendant la pièce, et qui est arrivé à un moment de sa vie, au soir de sa vie, où il est plein de formules à l'emporte-pièce, plein de mauvaise foi, mais très consciente. Vous êtes vous-même un recasseur ? Non, je ne suis pas un recasseur, mais je suis volontier, je pratique volontiers la formule à l'emporte-pièce et je suis volontier de mauvaise foi aussi, tout en étant conscient, oui. Donc ça entretient une forme d'image et de cliché, finalement, qui vous suivent depuis... Vous faites exprès d'avoir ces clichés, c'est votre... Ben, ils se sont fait tout doucement, un peu à mon insu et un peu avec mon consentement, vous savez ce que c'est au bout de 45 ou 50 ans. Alors Philippe Noiré, j'imagine que vous ne faites pas du théâtre, il faut de mieux. C'est un choix. Non, c'est un choix. J'ai repris goût au théâtre avec la pièce de Bertamblier que j'ai jouée il y a 3 ans, sur seulement pas 5, et il sait terriblement. Et puis là, je suis tombé, si je puis dire, sur cette pièce de Yasmina, dont j'avais fait la connaissance parce qu'elle avait écrit le scénario du pique-nique de Lulu Creux, un film de Didier Martini que j'avais tourné, et j'ai eu le coup de foudre pour cette pièce. Et voilà, c'est la première fois que je suis un peu à l'origine d'une aventure professionnelle. Oui, vous ne l'auriez sûrement pas fait pour un metteur en scène ou un scénario. Est-ce que l'âge a quelque chose à voir avec la passion de ce métier ? Mais je crois que c'est le thermomètre. Si le vieillissement ne vous empêche pas la passion, au contraire, je ne sais pas si elle croit, mais c'est vrai que... Vous en êtes où, vous, personnellement, sur le thermomètre de la passion ? Sur le thermomètre de la passion, ça va encore suffisamment pour partir 4 mois en tournée, jouer tous les soirs, et puis là, me préparer à, j'espère, une longue saison à l'atelier. Est-ce que le doute, comme votre personnage, et certainement de l'acteur que vous êtes, plein de doutes, c'est une énergie qui est indispensable ou est-ce que c'est une énergie qui est inutile ? Non, je crois que le doute est indispensable. Vous savez, je crois que dans notre métier, il faut trouver, et c'est la difficulté, un équilibre, une certaine confiance en soi et une certaine impudence, puisqu'on ne se pré-raisonne pas au suffrage de ses contemporains sans une certaine impudence, et le doute et l'incertitude qui contrebalancent cette impudence. Vous l'avez toujours ? Oui, le doute, ah ben oui, oui, le doute, ben oui, le doute, et la peur, la peur de décevoir. Alors, je pense de vous décevoir d'abord. Je voulais vous faire un reproche, parce que vous montrez un extrait de la pièce qui est très très bien, mais ce qui me plaît particulièrement au théâtre, c'est que je ne me vois pas. Et là, vous m'obligez à me regarder, ce qui est très pénible. En effet. Dernière question, et celle-là, elle va plus vers le cinéma. J'ai le sentiment que vous avez une palette très large, et qu'on vous a toujours cantonnée dans un certain nombre de rôles. Est-ce que vous avez le sentiment d'un manque de rôles ? Oh non, vous savez, j'ai fait des choses très différentes. À la guerre bas, vous auriez pu être des grandes familles au clochard ? Oui, mais vous savez, j'ai un peu fait ça, je ne vous contredis pas, mais chacun a ses souvenirs qui l'ont marqué, mais j'ai fait des artisans, j'ai fait des paysans, j'ai fait des ducs, j'ai fait des princes, j'ai fait des malfrats, j'ai fait des ripoux. Non, j'ai eu quand même, je me suis assez régalé. Donc aucun regret ? Non, 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 aucun regret pour l'instant, non. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Un dernier mot concernant toujours l'actualité du cinéma. Cette fois-ci, Judy Foster, l'actrice et réalisatrice américaine, a dû renoncer à présider le prochain Festival de Cannes. Elle sera en tournage à ce moment-là. Elle a pris cette décision, dit-elle, la mort dans l'âme. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. La France est bien championne du monde de handball. Elle a su devancer l'équipe favorite, la tenante du titre, la Suède, au terme d'un match époustouflant. La disparition de Gilbert Trigano, le marchand de rêves. Il a révolutionné le tourisme et les loisirs en créant le Club Med. Tous lui rendent hommage ce soir. Tout de suite, la météo de Patrice Drevet, suivie du film de Cédric Clapiche, Un air de famille. À 23h20, les documents du dimanche, à minuit 55, le dernier journal, présenté par Laurence Piquet. Demain, à 7h50, les cas de vérité. Arlette Laguillet sera l'invité de Gérard Morin. À 13h, le journal de Gérard Holz. Et à 20h, vous retrouverez Claude Serrillon. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada